Musique Ah c'est du sport sur le plateau de Télémata, Nathalie s'en va, Carole arrive, bonjour Carole, en passant. Bonjour Carole. Alors le football, Sophie en parlait tout à l'heure, ouais décevant les Lyonnais ? Bah oui parce que, donc c'est la ligue des champions, les Lyonnais ils menaient au score, ils étaient même en supériorité numérique comme on dit, et ils ont été rattrapés par Offenheim, les Allemands je propose de regarder tous les buts, c'est parti, la soirée qui commence bien, même très bien pour l'OL sur sa pelouse, deux buts en première période, ouverture de Fekir et Ndombele qui double la mise, il y a 15 jours, rappelons que Lyon était rentré de Offenheim avec un nul, trois partout, alors là les Allemands sont menés à la pause 2 à 0, et ils vont être même réduits à 10 contre 11 à la reprise, ils réussissent à réduire le score, à l'heure de jeu par Kramaric, et il y a une égalisation dans les arrêts de jeu par KD Rabeck, deux partout, Lyon reste deuxième avec trois points de plus que son adversaire du soir, et trois points de moins que Manchester City, premier du groupe, et qui a écrasé les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, 6 à 0, avec un triplé de Gabriel Jesus. Là le Real, triple tenant du titre, surclassé, et qui surclasse plutôt la modeste équipe de Victoria Plens, les tchèques 5 à 0, Karim Benzema s'est offert un doublé, dépasse la barre des 200 buts, avec Madrid 201 exactement, ses 58ème et 59ème buts en Ligue des Champions, il est le quatrième meilleur buteur de cette compétition, classement qui est dominé par Cristiano Ronaldo, auteur d'un 121ème but hier soir, il a ouvert le score pour la Juve, la Juve quand même qui a été battue par Manchester United 2 à 1. D'où Jésus, la voile. La voile, quatrième nuit pour les skippers de la Rue du Rhum, ou en tout cas ceux qui sont encore en mer, parce qu'il y en a quelques-uns qui se planquent, parce que ça bastonne un petit peu. On a un petit son, une petite audio de François Gabart, je vous propose de les couper largement de vent avec les ultimes. C'est joli, mais il n'y a pas beaucoup de vent. Voilà, on est sous le Génac, enfin, depuis ce matin, mais il n'y a pas beaucoup de vent. On essaie d'avancer comme on peut, il y a des trous de vent, je me suis fait coller ce matin, là c'est plutôt Francis, ça tourne. Ben voilà, on essaie d'avancer comme on peut pour essayer de rejonaliser au plus vite. Allez, ciao, à bientôt. Il reste encore deux ultimes en course, François Gabart est suivi, on l'a dit, par Francis Joyon, à 190 kilomètres derrière. On en a parlé ces derniers jours, les conditions de navigation ont été compliquées, bon nombre de bateaux sont cachés pour certains qui attendent de repartir. Ça c'est Alex Thompson qui est en Imoca, qui est devant, et lui il est du côté au-dessus de Madère, et ça c'est Sam Davis qui a abandonné à cause d'un problème de coque, et comme vous la voyez, elle a réparé, elle a tenté une réparation, car il faut tout savoir faire à bord. Voilà, ce qui était plutôt sympa comme petite vidéo qu'elle nous a envoyées. Le ménage et la cuisine. Voilà, retour à terre au chaud sur le parc Estrasbourg, pour quatrième victoire en cinq sorties de Ligue des Champions pour les Alsaciens, qui ont battu les Grecs de Patras 83-78. Ligue des Champions, encore Patras, pour du handball, avec le succès toujours de Montpellier en sept rencontres. Toujours pas de succès, ils n'ont toujours pas réussi à gagner. Et ils sont champions d'Europe, ils ont été baliés par les Rhein-Nakar, Leuven, les Allemands, 37-27. Et en championnat de France, c'est Chambéry qui reste le leader invaincu, huitième journée, ils battent les Nantais, première défaite de la saison pour Nantes. Ils parlent beaucoup de vous dans les équipes de handball, vous le savez ? C'est vrai, oui, on en reparlera samedi. On en reparlera samedi. Du tennis aussi. Du tennis avec un tournoi un peu particulier, ça s'appelle Next Gen, ça se passe à Milan, en Italie. Je propose des explications et des images. Next Generation Finals, qui réunit huit espoirs du tennis mondial de moins de 21 ans, et des sept qui se déroulent en quatre jeux gagnants, contre six. Même le service lettre n'est pas rejoué. Alors, l'Australien Dominoor, lui, 31e mondial, signe deuxième victoire dans son groupe. Il a battu Roublef en 4-7, et deuxième victoire pour le grec Tsitsipas, 15e du classement, qui a dominé l'américain Tifoé en trois manches. Et on va finir avec du badminton, du para, para-badminton. Voilà, championnat d'Europe à Rhodes dans l'Aveyron. Et de dos, c'est un garçon français qui s'appelle Lucas Mazur, 21 ans. Il décroche deux médailles d'or, une en simple, une en double mixte, et l'argent en double messieurs. À l'âge de trois ans, Lucas a été victime d'un AVC qui lui a déformé une cheville et qui l'empêche de marcher correctement. Et son objectif, ce sont les Jeux paralympiques de 2020 à Topieu. C'est spectaculaire. Ah, et Carole, quand je disais faire aussi à bord le ménage et la cuisine, c'est que Marie de Sam est en train de le faire à la maison. Et que les hommes le font à bord, aussi. C'est la parité.